bonjour à tous non je déconne bienvenue à tous et à toutes dans l'épisode 16 de mystery case field dear groove forêt sacrée édition collector ouais tellement collector que au bout de 16 épisodes j'ai toujours pas terminé le jeu pour vous dire le guac le guac aujourd'hui nous allons faire la fin alternative puisque nous avons fait la partie générale la partie bonus et donc nous allons faire enfin cette fin alternative je recommence depuis le début en mode guide de métier et c'est parti après avoir enquêté sur le conflit entre les embrumeurs et les chasseurs et tirer vos conclusions vous êtes parti vous entretenir avec derek le fils du chef des chasseurs et samel croford en moto neige et si nous nous intéressions un petit peu à une autre fin différente cette fois ci et j'ai même pas le temps de finir de lire le texte merde psiu je suis arrivé voyons voir si derek est chez lui ok allons-y alors récupérer la clé à molette là est ce qu'il ya un truc à faire non pas pour l'instant et comme vous pouvez le remarquer il ya des choses qui ont changé c'est une fin alternative c'est à dire que quand le jeu est créé plusieurs fins sont envisagées plusieurs possibilités de chemin sont envisagées et là nous allons en essayer un autre pompe à vélo j'ai un coin et j'ai une clé anglaise qu'est ce que je vais faire avec tout ça je pourrais je peux retourner dans des lieux en tout cas je peux retourner en arrière c'est pas mal ça attendez on va aller par là tiens qu'est ce que c'est que ça une rustine alors on va dévisser ça tac tac et tac et j'ai récupéré une prise un cordon ombilical le cordon ombilical là j'ai une chambre à air ok je pense que cette fin alternative va être assez rapide vu qu'il va pas y avoir autant de contenu que dans un bonus ou dans une fin normale j'espère comment c'est un peu angoissé là on a récupéré un morceau de scie circulaire un cordon et me manque de toute façon l'embout de la roue donc inutile là il va me faire le code j'ai récupéré un coup vert et un le panneau a mais là du coup j'ai pas de cric alors comment je vais faire quoi que j'ai un pneu peut peut-être à mince il ya un trou à attendez je placer la rustine non un peu de colle d'abord et la rustine génial une échelle on va aller là je suppose qu'on va remonter là haut et qu'on va se retaper une scène d'objets cachés forcément on va allumer la lampe et pendant l'animation je vais me serrer un peu de pâté en le pâté du victorieux parce que oui je tourne pendant le midi rien à foutre rien à foutre et donc voici une scène d'objets alors voyons voir ok ça c'est bon mhm mhm comme ceux ci et le dernier élément et paf et on a récupéré une bouteille qu'est ce que je m'appelle ted et j'étais un braconnier dans la forêt sacrée je ne veux plus m'y rendre j'ai rencontré une personne terrifiante à l'entrée de la forêt je n'ai pas vu son visage mais j'avais l'impression qu'un regard sombre était posé sur moi quand il m'a regardé j'ai perdu le contrôle de mon corps et de ma pensée la marionnette de son grand père je dois en parler au chef des embrumeurs ah attendez bingo sauf que du coup il me manque une lame forcément elle était là de logique que je la trouve pas hop on va placer la lame sur le coup de verre hop on va brancher la prise c'est derek que lui arrive-t-il maître détective il est revenu mon grand père est l'homme responsable de la mort de ma mère il m'a approché et a pris contrôle de ma personne il m'a fait voler l'animal sacré de la forêt j'ai essayé en vain de lui résister mais pour voir son revenu le temps d'écrire cette lettre dans l'espoir que l'on me vient en aide je vais tout tenter pour me racheter car je ne veux pas que l'on pense que je suis un traître d'après cette node ted n'est pas coupable qui a-t-il rencontré dans la forêt bjorn était amoureux de lily sa mort a été un tel choc pour lui il était prêt à tout pour la venger heureusement bjorn a repris ses esprits et s'est remis à défendre la forêt sacrée c'est à ce moment là que le braconnier a pénétré dans la forêt il s'agissait de ted mais l'enfant de la forêt avait été enlevé par derek ce dernier n'a pas agi de son propre chef l'ermite a appris comment contrôler l'esprit de derek celui-ci a essayé en vain de lutter mais a fini par succomber je dois m'entretenir avec le chef des embrumeurs au sujet de derek mais j'avais pas fini de lire le texte m'énerve alors on va reculer on va aller par là et par là bonjour maître détective de quoi voulez vous parler c'est un ermite embrumeur qui a jeté un sort à dire grove il a aussi réussi à contrôler l'esprit de derek oh my god l'ermite est-il de retour ? je n'arrive pas à le croire nous étions prêts à accuser les chasseurs vous affirmez donc que le fan a été volé par un chasseur contrôlé par un embrumeur je n'en parlerai à personne car cela pourrait entraîner des terribles conséquences j'espère que vous pourrez retrouver l'homme j'ai besoin de votre aide avec derek il n'est plus lui-même venez lui rendre visite à la maison d'accord je vais l'aider peut-être pourrais-je me rafraîchir les mémoires en lui rendant la visite je vous retrouverai chez derek ok bon bah allons-y et voilà cette maison m'a évoqué des souvenirs je me souviens maintenant de quoi vous souvenez-vous ? je m'appelle peter crawford et derek est mon frère j'ai conclu un pacte avec les embrumeurs qui ont promis de soigner derek en échange de ma vie j'ai été désigné comme le successeur de leur chef je lui ai succédé très vite suite à son décès cet homme a un ermite mon propre grand-père c'est de sa faute il a détruit ma mémoire afin que je ne dise à personne ce qu'il a fait pouvez-vous aider derek ? il y a un moyen de se débarrasser du sort les ingrédients sont notés sur un papier au musée de dirgrove le conservateur du musée n'étrouve pas beaucoup de respect envers ceux qui ne connaissent pas notre histoire le code de la serrure correspond à la date de création de dirgrove et voilà revenez au plus vite maître détective oh trop bien j'ai la date de création ok allons-y pam 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 wouah donc 0-1 0-1 0-7 pour l'instant tout se passe bien pas de difficulté vous voyez j'avance très très vite mais n'espérons pas trop ça pourrait se gâter alors 1712 et voilà allons-y rentrons dans le musée bonjour y'a-t-il quelqu'un ? non personne ? bah je rentre quand même hop coupe vert schlup et un indice et je peux pas ouvrir le parchemin parce que j'ai pas le symbole fuck là j'ai rien oh zut oh zut alors qu'est-ce que je pourrais faire du coup mais oui je voulais récupérer la carte tout à l'heure mais personne m'a dit aussi oh là là vous auriez pu me le dire j'ai rien j'aurais rien dit hop alors on va débloquer la porte avec la carte et on va récupérer une cible avec quoi ça va pouvoir me servir une cible oh qu'est-ce que c'est que cette énigme alors attendez hop oh purée cette énigme cette énigme bingo une clé ouais pa 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 wow avec la clé nous allons pouvoir ouvrir des portes best logic ever avec la clé on va pouvoir ouvrir ah maintenant en fait on peut ouvrir le coffre qu'est-ce que Alistair Dalimar je vous ai vu avant que Lily tombe malade en tant qu'embrumeur vous avez trahi votre fille et je suis sûr que vous êtes responsable de sa mort je vais la venger vous ne reviendrez plus jamais à dire groove hélas pour nous Alistair Dalimar est revenu il y a un Alistair Dalimar à dire groove je ne veux pas y croire je dois encore affronter mon pire ennemi ce que l'on fait à peu près depuis 10 épisodes comme quoi le mec il meurt jamais c'est fou ça c'est il veut pas mourir quoi super c'est ouvert Peter pourrait le déchiffrer juste ce dont j'ai besoin est-ce assez pour aider Derek oui si j'obtiens les bonnes herbes voilà celles dont j'ai besoin certaines sont sous la neige mais je sais que vous y arriverez devons-nous avertir les autres embrumeurs et les chasseurs d'après la prophétie il faut l'ennemi juré de l'ermite et les gens du même sang pour en venir à bout c'est donc à nous trois de jouer vous moi et Derek revenez me voir quand vous aurez collecté les ingrédients de la liste ouais on va faire de la collecte trop bien lololol et de une herbe et de deux parce que là il y a de l'herbe à récupérer je veux de l'herbe et de trois qu'est-ce que what nos chemins se croisent à nouveau mais cette fois j'en sortirai gagnant Alistair Alistair Dalimar mon vieil ennemi encore lui Lily en savait trop et j'ai dû m'en débarrasser cela a bien fonctionné le conflit entre les chasseurs et les embrumeurs prend de l'ampleur j'atteindrai le bon moment pour mener mon rituel comment peut-on tuer sa propre fille la cruauté des Dalimars n'a pas de limite non il n'y a aucune limite dans la cruauté de Dalimar comme ma honte je n'ai rien dit alors attendez du coup je pense que un doubi-dou je pense que je pense que ici ouais bingo des fleurs et enfin le dernier endroit ah non 6 sur 7 mince où est-ce que j'aurais pu oublier des fleurs ah là génial oh coucou tout le monde bon mon portable s'est éteint j'avais pas vu que la batterie était faible donc je reprends j'ai récupéré toutes les herbes les herbes médicinales pour aller soigner Derek allez on va donner toutes les herbes tenez prenez ceci cela vous aidera à soigner Derek hop oh ma tête mon frère est-ce toi que s'est-il passé est-ce toi Derek va beaucoup mieux avez-vous des nouvelles j'ai rencontré votre cher grand-père il était au sanctuaire mais il semble bien différent c'est sa magie noire il peut créer une réalité différente Derek et moi pouvons nous y rendre mais vous aurez besoin de protection la magie de la lumière de la forêt peut vous protéger vous n'aurez besoin que d'une amulette c'est dans le musée dans une section désormais fermée voilà la pierre de tonnerre utilisez-la pour redémarrer le système de sécurité du musée et pour ouvrir la porte et maintenant comment se débarrasser de Dalimar je ne sais pas encore mais il doit bien y avoir un moyen les lignes du destin sont en train de se croiser et il n'y a pas un instant à perdre grâce à vous je pense que notre histoire se terminera bien je vous attendrai au sanctuaire dès que vous aurez la mulette nous rejoindrons Alistair nous devons nous dépêcher je ne sais pas combien de temps le sort fonctionnera oh mon dieu il nous a donné une pierre de tonnerre tonnerre de Brest et bien écoutez mes chers amis j'espère que l'épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser des commentaires des pouces verts à partager avec vos amis et on se retrouve j'espère demain pour le dernier épisode de cette foutue série de crimin de Mystery Casefield de Groove Forêt Sacrée édition collector en attendant portez-vous bien bonne chance courage vous allez regarder le 16ème épisode demain le 17ème gros bisous à tous et à la prochaine et à la prochaine